Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir une séance d'évaluation de l'écrit, une séance pour la semaine d'évaluation soutien et consolidation de l'unité 5. Les exercices vous les trouverez sur la page 156. La première partie je produis. Donc premier exercice, écrit les mots. Ce que je dois faire c'est d'écrire. Donc premièrement je vais écrire sur mon livre à la page 156 et après je vais reproduire les mots sur mon cahier. Donc on va lire ensemble. Les mots, la vie, l'eau, une rivière, un errant, des algues, respecter. Donc pour une bonne écriture, veuillez à respecter les interlignes et la bonne écriture. Donc pour la deuxième partie du premier exercice c'est ma dictée. Écris ce que te dicte ton enseignante. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Maintenant vous allez prendre une feuille. Je vais vous montrer les mots et la phrase que vous devez écrire sur ma dictée. Et après je vais vous dicter les mots et les écrire sur vos livres. A la fin de cette vidéo vous allez trouver la correction. Donc on va commencer. L'eau, la mer, le lac, la rivière, la plage. L'eau donne la vie aux plantes. Je vais répéter. Donc ce que je vais vous proposer, d'arrêter la vidéo et après vous allez vous entraîner sur la bonne écriture des mots et après de la phrase. Et après on va reprendre notre dictée. C'est bien. Donc je vais vous dicter maintenant les mots et la phrase à vos stylos et à vos livres. Donc l'eau, tirée, la mer, tirée, le lac, tirée, la rivière, tirée, la plage. Très bien. Point. A la ligne maintenant. L'eau donne la vie aux plantes. Point. Donc je vais répéter la dictée. L'eau, la mer, le lac, la rivière, la plage. L'eau donne la vie aux plantes. Bien. Comme je l'ai déjà dit, à la fin de cette vidéo, vous trouverez la correction. Inch'Allah. Deuxième exercice. Copie la phrase suivante. Il est important de respecter ses formes de vie. Plantes, poissons et animaux. Donc ce que vous devez faire, vous devez recopier cette phrase sur la ligne. Donc vous travaillerez ça, le premier exercice et le deuxième exercice aussi, sur vos livres. Maintenant on va passer au troisième exercice. Complètes avec dans ou comme. Dans la mer vivent des poissons. Les sardines, le merlan et le thon. Là, ce sont des noms de poissons. Les algues et les nunufars poussent l'eau des lacs et des rivières. Donc avant de faire l'exercice, on va expliquer les expressions dans et comme. Dans. Le garçon est dans la boîte. Donc regardez ce petit garçon, il est dans la boîte, à l'intérieur de la boîte. Comme. J'aime les fruits, comme les bananes, les fraises. Donc l'expression comme me permet d'expliquer les noms des fruits que j'aime. J'aime les fruits, comme les bananes, les fraises, les raisins, etc. Donc à vous maintenant de faire l'exercice numéro 3. Donc avant de faire cet exercice, on va faire ensemble une petite révision. La porte est fermée. Donc regardez là. C'est une porte. C'est une. Une seule porte. La porte. Donc c'est singulier et c'est féminin. La. Donc on peut remplacer le mot, la porte, puisqu'il est féminin et singulier, par le pronom personnel sujet, elle. Vous voyez. Maintenant, si on va passer du singulier au pluriel. Donc les portes. Vous voyez, ça devient 3. Donc 2 portes plus, c'est le pluriel. Les. Vous voyez la marque du pluriel. Les portes sont fermées. Donc la porte, c'est féminin. Donc là, les portes, c'est féminin. Mais cette fois-ci, c'est pluriel. Beaucoup. Donc on remplace le mot, les portes, par L avec S. Le livre est dans le cartable. Le. Le. Livre. Un seul livre. Le. Donc là, c'est masculin. Le livre est dans le cartable. On peut remplacer le mot, le livre, par il. Il n'y a pas de S. Vous voyez. Donc c'est masculin. Singulier. Maintenant, on va passer au pluriel. Regardez là. Il y en a plusieurs livres. Donc c'est les livres. Les livres. Pluriel. Donc on peut remplacer le mot, les livres, par il avec S. Donc, si le mot est féminin singulier, on remplace avec L sans S. Si le mot est féminin pluriel, on le remplace avec L avec S. Si le mot est masculin, on le remplace avec le pronom personnel, il sans S. Regardez. Donc on le remplace avec le pronom personnel et sujet, il avec S. Donc on va revenir à l'exercice. La grenouille. La grenouille. Donc regardez. Là. Il n'y a pas la marque du pluriel. Donc avec quoi on peut remplacer le mot la grenouille. Les canards. Donc on dit un canard ou bien le canard. Là. Les canards. C'est avec S. Donc avec quel pronom personnel sujet on va le remplacer avec il sans S ou bien il avec S. A vous maintenant. Mais on ordre les syllabes pour écrire les mots. Donc regardez ici. Il y a des syllabes. Ces syllabes constituent un mot. Donc une observation. Tous les mots que vous avez ici, ce sont des mots qui sont déjà dans le texte. Donc il suffit de revenir au texte et d'essayer de trouver le mot qui correspond. Donc là on a nu, phare, nez. Donc on doit mettre les syllabes en ordre pour trouver le mot. Là on a nar, ka. Là on a un, temps, port. Là on a ni, a, mot. Et là on a pec, reste, te. Si, mets les mots en ordre pour écrire une phrase. Nénu, phare, sotte, la, sur, grenouille, les. Donc là ce sont les nénu, phare. Vous voyez, on l'a déjà vu. Les nénu, phare. Là, c'est la grenouille. Donc regardez qu'est-ce qu'elle fait la grenouille. Très bien. Donc c'est la phrase. A vous maintenant. Mettez ces mots en ordre pour trouver la phrase adéquate. Merci pour votre attention. A la fin de cette vidéo, vous trouverez la correction des exercices. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501